Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus nombreux. C'est un sujet qui manifestement a passionné et passionne. Et moi, quelques mots pour vous accueillir au nom de l'association La Confluence des Savoirs, qui est une association qui regroupe dix partenaires qui sont affichés derrière moi. Le Musée des Confluences, qui nous accueille. Le Club des entreprises, partenaire du musée. L'École Normale Supérieure et sept des grandes fondations lyonnaises. La Confluence des Savoirs a démarré il y a 13 ans. Et le principe La Confluence des Savoirs, c'est que sur un sujet de société intervienne un scientifique et un artiste. Alors ce soir, outre le fait que nous avons beaucoup de succès, nous tentons une expérience. L'un de nos partenaires, qui est la Fondation Oeuvre Village d'Enfants, c'est le logo qui est là-bas derrière, a proposé qu'à titre expérimental, nous fassions une traduction en langue des signes. Donc je vais laisser Jean-Pierre Demani, qui est le président de la Fondation, nous dire quelques mots sur l'opération. Merci Jean-Paul. 5 millions, mesdames et messieurs. Ce n'est pas le cachet que je touche ce soir pour vous dire quelques paroles. C'est le nombre des malentendants et sourds qu'il y aurait en France. Je l'ai reçu sur un rapport il y a quelques jours qui est actuellement sur mon bureau à la Fondation. J'ai trouvé que c'était beaucoup. Je croyais même que ce serait encore plus. En l'honneur de ces malentendants et de ces sourds, et il y en a un certain nombre dans la salle ce soir, il y en a de plus en plus parce que les conditions de vie, l'âge qui grandit, etc. fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des difficultés à entendre. Nous avons pensé marquer notre particularité. Nous sommes, entre autres, gestionnaires d'établissements et de services, tout handicap confondu. Et ce soir, nous avons pensé rendre un petit peu hommage au public sourd et malentendant. Et vous avez à côté de moi, sur ma droite, sur votre gauche, des interprètes qui vont se relayer. Et M. Béroujon va vous les présenter. A la Fondation OVE, nous accueillons pratiquement tous âges, tout enfant, toute personne sourde dans le département du Rhône. Nous les accompagnons également dans les écoles et les collèges, également dans les lycées. Nous sommes également gestionnaires du Centre national d'information sur la surdité. Mais je vais avoir le plaisir de laisser M. Yves Béroujon, qui est le directeur du dispositif surdité, vous le présenter. Parce que je crois que ça vaut la peine qu'on vous le présente ce soir. compte tenu du contexte. Merci et bonne soirée. Bonsoir. La conférence à laquelle vous allez assister ce soir va être traduite par deux interprètes de la société Execo. Amandine Goncaille et Pascaline Michel, qui toutes les minutes changeront de place pour pouvoir interpréter. M. Demany vous disait qu'il y avait 6 millions de personnes en France qui étaient touchées par les troupes de l'audition. On allait même jusqu'à 8 millions. Il y a même des chiffres autour de 8 millions, effectivement, avec le vieillissement de la population. Sachez que dans ces personnes, environ 160 000 utilisent la langue des signes pour communiquer. Sachez également qu'un enfant sur 1000 naît sourd. Et en général, les chiffres donnent entre 90 à 95 %. Ces enfants-là ont des parents entendants. La problématique de toutes ces personnes qui sont touchées par la surdité amène un certain nombre de questions, soit dans le vieillissement, soit pour des parents. Comment vais-je pouvoir communiquer avec mon enfant ? Comment va-t-il être scolarisé ? Est-ce qu'il faut que je me fasse opérer ? Est-ce qu'il faut que j'apprenne la langue des signes ? Est-ce qu'il faut que j'apprenne le LPC ? Il y a énormément de questions autour de l'audition. En 2013, en 2012, le ministère a fait le choix de créer un centre national d'information sur la surdité pour répondre, pour amener une aide à l'ensemble de ces personnes qui se posent des questions, qui sont touchées par les problèmes de l'audition et à confier le pilotage à la fondation VE. C'est très simple. Le centre national d'information surdité est installé à Vaud-en-Velin dans nos locaux et dispose d'un site internet sur lequel il y a une foule d'informations sur toutes les questions de l'audition. Le site, c'est www.surdit.info. Et dispose également d'une plateforme multimédia qui permette de répondre à toutes les questions sur différentes formes, toutes les questions qui tournent autour de la surdité. Je tiens à votre disposition à la sortie des flyers pour les personnes qui seraient intéressées. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Je me présente. Je m'appelle Bruno Jacomi. Je suis le directeur scientifique du musée des confluences. Bienvenue à tous. Nous avons dû laisser à la porte quelques personnes. Malheureusement, ce soir, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais pour ceux qui n'auront pas pu assister à la conférence, sachez qu'elle sera disponible sur le site de Confluence des savoirs d'ici quelques temps. Voilà. Ce soir, donc, notre conférence s'intitule Le cerveau de cristal. Et nous accueillons deux personnes. L'une est ici. L'autre va arriver un petit peu plus tard. Je vais vous l'expliquer. Denis Lebihan, qui est ici, est médecin, physicien, membre de l'Académie des sciences et membre de l'Académie des technologies. Et il est le directeur d'une institution qui s'appelle Neurospin, qui est hébergée au centre d'études CEA à Saclay. J'ai un trou. CEA, commissariat à l'énergie atomique. Oui, commissariat à l'énergie atomique à Saclay. Et il, cette institution s'occupe notamment de l'étude du cerveau par imagerie, par résonance magnétique. Vous allez tout savoir très bientôt. Monsieur Lebihan est aussi professeur à l'université de Kyoto, d'où il revient tout juste. J'allais dire tout frais, mais ce n'est pas forcément le mot. Mais il est arrivé hier soir. Donc, voilà, c'est une vraie performance qu'il nous fait et un vrai plaisir que de l'accueillir parmi nous. Il a publié un certain nombre d'ouvrages. Je cite simplement le tout dernier qui est paru aux éditions Odile Jacob, qui s'appelle « Le cerveau de cristal, ce que nous révèle la neuro-imagerie ». Et il nous parlera ce soir plus particulièrement du cerveau des musiciens. Pourquoi ? Parce que nous allons accueillir tout à l'heure, en seconde partie, Damien Pousset, qui lui est le directeur artistique du GRAM, donc le Centre National de Création Musicale à Lyon, et qui est aussi le directeur artistique du festival Musiques en Scènes. Et ce soir, nous accueillons, justement, la première, dans une salle de nos expositions, de Ryoji Ikeda, qui s'appelle « Supercodex », une installation que vous pourrez découvrir peut-être ce soir, surtout à partir de demain, au Musée des Confluences, pendant deux mois. Merci.